Bonjour, bienvenue à Michel Midi. J'accueille Jean-Marie Dansette, vieil ami, on peut dire un militant de la cause palestinienne. Et c'est quelqu'un qui est très actif dans la solidarité, mais concrète, vous allez voir, concrète au quotidien avec les Palestiniens, avec toute une série d'activités concernant la culture. Vous organisez votre association, organise des voyages en Palestine. Il y a aussi un festival auquel j'ai déjà assisté deux fois, qui est tous les deux ans dans l'Aveyron, c'est ça ? Un festival palestinien en campagne, qui est assez original, ça vaut la peine d'en dire deux mots, bien que ça vienne de se passer il y a quelques mois. Oui, c'est dans l'Aveyron, pays des tripous et de saucisses à ligo. Voilà, c'est un beau festival 100% palestine, avec des invités qui viennent de Palestine et de toute la Palestine, y compris de Gaza, de Cisjordanie. C'est ça qui est caractéristique, il n'y a que les Palestiniens qui peuvent prendre la parole. Alors, le micro, il est réservé aux Palestiniens. Voilà, et palestinienne. Ah oui. Et donc, tu as un beau casting, chaque année, il y a des invités assez étonnants. Comment tu les trouves ? Il y a 18 ans, je vais en Palestine, donc j'ai beaucoup de... 18 ans de réseau. Voilà, et c'est pour ça que cette année, on avait un barbier, par exemple, qui a fait... Oui, qui n'a pas eu vraiment du... qui a plutôt été en chômage avec toi, mais à part ça... Un barbier qui venait du camp de réfugiés de Napouz, donc c'est original, oui, oui. Oui, donc ça permet d'avoir une idée à travers les métiers, à travers les activités, les résistances, une idée très concrète de la société palestinienne. Pour les gens qui ne peuvent pas y aller, c'est vraiment... Voilà, c'est pas seulement le folklore, c'est aussi la société palestinienne. La fois précédente, je crois que tu étais là, c'était... on a fait venir un boulanger qui a fait du pain... Très bon. ...avec du zahatar pendant les trois jours. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une chouette ambiance, parce qu'il y a beaucoup d'amis de la Palestine qui viennent de tous les coins de la France, de Belgique, de Suisse, etc., qui se retrouvent là pendant un grand week-end ensemble, qui mangent ensemble, qui refont le monde ensemble. Et oui, il y a des rencontres très très belles, avec aussi le côté artistique quand même, la musique, les danses, c'est très fort aussi. Oui, les conférences aussi des Palestiniens, oui. Ok. Mais bon, aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'autre aspect, c'est-à-dire... On a donné le titre « Comment vous pouvez aider les Palestiniens concrètement chaque jour ? » Comment ça t'est venu, cette idée que les simples personnes, je veux dire, pas militantes, pas représentants, pas journalistes ou quoi, peuvent aussi faire quelque chose pour aider les Palestiniens ? Cette idée-là, elle t'est venue comment ? C'est un voyage, une rencontre. Oui, une rencontre. C'est-à-dire que je dis toujours, les gens qui vont en Palestine, ceux qui sont allés en particulier pendant la deuxième intifada, et bien, quand on revient, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a une injustice, là, vous savez, on part avec un imaginaire qu'on démonte sur place, et on voit cette société palestinienne qui est magnifique, et en souffrant sous cette occupation, et quand on revient, on est quand même... Tous les gens qui reviennent de là-bas, ils disent « je veux faire quelque chose, tout le monde n'est pas écrivain, etc. » Voilà, il faut trouver le levier. Donc la première fois, c'était en novembre 2002, j'y étais allé, et puis en mars 2003, j'ai fait une rencontre. J'ai fait la rencontre d'un personnage qui, c'est assez rare de trouver cette définition, mais qui se définit comme palestinien d'origine française. Et donc il connaît très bien notre culture occidentale, on va dire, et puis qui est devenu palestinien. Et donc lui m'a dit « ne te trompe pas si tu veux faire quelque chose, les palestiniens ne sont pas des mendiants, donc si tu veux les aider, il faut vendre leur huile d'olive. » Les palestiniens ne sont pas des mendiants, ça s'oppose à quelque chose, il y a eu... Ça s'oppose à quoi ? L'Europe, elle est comment par rapport aux palestiniens, l'Europe d'en haut ? C'est-à-dire qu'en fait, une cause politique que nos gouvernements ne veulent pas traiter, régler, il la transforme en cause humanitaire, on est d'accord. Et donc c'est plus facile, et ce que fait l'Europe d'ailleurs, la France a envoyé de l'argent sur des projets, voilà. Mais en fait, on a, nous, dans nos producteurs, la majorité, à part l'organisation des paysans, c'est un peu à part, mais ces producteurs, ils sont choisis parce qu'ils refusent l'aide internationale, et ils disent, voilà, on sait faire des choses, on veut vivre de notre travail. Donc la caractéristique du Fulissin, c'est une coopérative qui vend des produits palestiniens pour avoir justement une relation économique, un contrat économique, et pas la charité des institutions. Exactement, c'est-à-dire que c'est une demande des palestiniens, on est importateur. On est importateur de produits de Palestine, on fait la promotion des beaux produits de Palestine, parce qu'il y a vraiment des produits de qualité, et ça partout. Et après, donc, on les met sur le marché, différents canaux de vente. Alors, cette idée, elle t'est venue avec, tu as dit, avec une rencontre, une rencontre avec qui ? Alors, Sabri, Sabri Giroux, c'est à, il est parti compléter des études en archéologie, et puis, bon, il a fait une rencontre, il s'est marié, et puis il s'est installé là-bas, quoi. Donc il a sa famille, et lui, aujourd'hui, il a une agence de tourisme. C'est notre partenaire ici, pour faire visiter... C'est le partenaire pour les voyages. Et donc, lui, il m'a parlé de cette organisation de paysans, et m'a mis en relation avec Abu Jamil. D'accord, c'est le personnage qu'on voit avec une chemise blanche comme toi. Voilà. Qui est là-bas à droite, et c'est qui ? Abu Jamil, c'est l'ancien directeur d'une organisation de paysans, qui est à la retraite maintenant, mais ça, c'était une rencontre, donc, en 2003. Là, on le voit sur cette image, donc, dans un moulin. Il négocie parce que, bon, voilà, il y a eu la production d'huile d'olive, et donc, il faut que l'organisation de paysans achète les quantités d'huile d'olive dans différents moulins, dans différents villages, dans différentes coopératives, de manière, après, à les stocker, et puis, les vendre, quoi. L'huile d'olive palestinienne, qu'on voit ici, une bouteille que votre coopérative distribue, ça, c'est le produit phare, c'est le produit le plus connu, et très représentatif de l'économie palestinienne. Oui, c'est très important parce que, en fait, nous, nous avons choisi d'abord de soutenir les paysans palestiniens parce que, en fait, ce sont les paysans qui gardent la terre par rapport au problème de la colonisation, d'installation des colonies qui prennent la terre en permanence, la construction du mur, donc, eux, se battent. La définition d'Israël, c'est le vol de la terre. Ah bah oui. On a vu toutes ces images horribles du bulldozer en train de déterrer des oliviers qui ont des centaines d'années, ça, ça fait très mal, et ça, c'est le point stratégique, la terre. Bah oui, le plan sioniste, c'est de tout prendre, de toute façon, donc, progressivement, et donc, l'organisation de paysans en question fait des actions en même temps à la Cour suprême israélienne quand il y a une colonie qui s'installe ou qui a prévu de s'installer. Enfin, je veux dire, ils travaillent sur toutes sortes de plans, c'est pas seulement la production d'huile d'olive, ils sont sur la bagarre pour remettre en culture des terres non cultivées, pour aussi creuser des citernes parce que, bon, les paysans n'ont pas le droit de creuser des puits, sauf autorisation de l'armée d'occupation, mais qui ne les donne jamais. Voilà, donc, ils sont sur toutes sortes de chantiers pour accompagner les paysans, pour qu'ils restent sur leur terre et qu'ils refusent l'aide internationale. Quand on leur achète de l'huile ou un autre produit, à la fois on leur donne de quoi tenir le coût économiquement, mais aussi les moyens de remplir leur fonction de résistance contre la colonisation. Un ami, justement, avec qui je travaille de l'organisation de paysans m'a amené un jour dans un village, il y a déjà longtemps, il avait réuni le conseil municipal dans ce village, donc un village de paysans, un oléiculteur, et j'étais là, bon, il fallait qu'ils me montrent pour dire à ces paysans, bon, il faut refuser l'aide internationale, il faut continuer, malgré les exactions des colons ou de l'armée israélienne, il faut continuer à ramasser les olives, à produire d'huile d'olive, parce que ce gars-là, eh bien, il va acheter votre huile d'olive, voilà. Et ça, c'est le travail de l'organisation de paysans. Donc, tu es un peu un autre visage de la France et de l'Europe là-bas pour eux. Tu es un autre représentant des gendarmes. Eh oui, 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 c'est notre vision, oui, on est intéressé par les produits et on est bien échangé, quoi, plus que, bon, voilà, c'est vrai que la tentation, pour des gens qui prennent des informations, qui sont comme des éponges, quoi, on est toujours en souffrance de prendre des informations qui sont toujours négatives de la situation, la première réaction, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on envoie de l'argent, est-ce que, voilà. En fait, non, absolument pas, moi, je suis témoin, il n'existe pas, je n'ai jamais vu un mendiant ou quelqu'un qui dort dans la rue à Naplouse ou à Hébron, ça n'existe pas. Donc, tout le monde est au travail ou se débrouille pour... On se fait une idée, je crois, je viens d'aller faire un petit voyage là de 2-3 jours, donc ça m'a aussi appris des choses. On se fait une idée de l'économie palestinienne un peu primitive, un peu arriérée, un peu sauvage, mais ce n'est pas ça. Non, parce que, par exemple, pour l'huile d'olive, il y a eu des contraintes, parce que pour exporter, évidemment, on a les normes européennes qui sont très compliquées, ils exportent aussi au Japon, alors au Japon, c'est encore pire. Donc, ils ont eu des experts qui sont venus les accompagner au niveau de la récorde, de la conservation, de l'extraction, puisqu'on ne parle plus maintenant de pressage des olives, et de l'extraction. Et donc, ils ont, avec le soutien, évidemment, d'organisations financières de chez nous, occidentales, ils ont acheté des machines très modernes, perfectionnées, de manière à produire une huile d'olive qui peut rentrer, qui peut être exportée et rentrée dans la communauté européenne. Mais en fait, j'ai visité Naplouse, qui est un peu capitale économique, Hébron, pardon, qui est un peu capitale économique, et on a vu différents types d'entreprises, y compris des choses très modernes, c'est que ce qui agace beaucoup les Palestiniens, c'est qu'on leur dit, vous avez Internet, vraiment, des choses comme ça, donc c'est une économie quand même relativement développée, mais bloquée. Oui, c'est-à-dire qu'ils produisent, si on parle d'Hébron, donc il y a beaucoup d'artisanat, on travaille par exemple avec le céramiste, même l'usine qui, je dis une usine, qui fabrique les chaussures, équipées avec des machines modernes qui viennent d'Italie pour faire les chaussures, et donc leur production, ils en exportent une grande partie aussi en Israël. Je peux témoigner que les chaussures sont très bonnes, très costaudes, j'ai une paire que tu m'as vendue qui est là depuis des années. Chaussures de résistants. Voilà, chaussures de résistants, effectivement. Bien, on nous dit bonjour depuis l'Algérie, le Sénégal, le Tchad, et encore quelques autres, donc merci beaucoup Jean-Marie Dansette pour ceux qui viennent de nous retrouver, qui est un pionnier, un résistant de la solidarité avec les Palestiniens, avec la diffusion en France et dans les autres pays des environs des produits palestiniens. Le problème de l'économie palestinienne, c'est donc pas qu'elle est arriérée, que les gens ne sont pas formés, le problème c'est l'occupation coloniale d'Israël. Comment est-ce qu'ils font pour entraver le développement de cette économie ? D'accord, donc on parle de Gaza, on ne va pas beaucoup en parler parce que là c'est complètement enfermé. Tout le monde voit bien que c'est le local. Mais on parle de la Cisjordanie, puisqu'on n'oublie pas qu'il y a des Palestiniens aussi qui sont citoyens d'Israël, d'accord ? Aussi à l'intérieur. Mais on parle, nous, on travaille principalement avec des producteurs de Cisjordanie. Évidemment, ils sont contrôlés pour tout ce qui sort de Cisjordanie. Pour illustrer un conteneur de savon, par exemple, qui vient de Naplouse et qui va venir chez nous. Ce qu'on appelle le savon de Marseille, c'est au départ un savon palestinien. Ah oui, oui, t'es instruit toi. Je vais quand même me renseigner un peu. Non, mais moi je croyais que le savon de Marseille, c'était Marseille. Eh bien non, c'est les croisés qui sont allés là-bas à l'époque et Naplouse, Alep, et qui ont ramené la technique à Marseille. Voilà. Voilà, donc Auxhtan a acheté l'original plutôt que la copie. Ah oui. Pardon pour les amis de Marseille. Bien sûr. Alors, donc, c'est fermé. Alors, un conteneur chargé sur un camion de Cisjordanie avec une immatriculation de Cisjordanie, donc plaque verte, il doit arriver à un point de passage, qui n'est pas un checkpoint ordinaire, c'est un point de passage de marchandise. Et là, il faut décharger la marchandise, la recharger sur un camion à plaque jaune, donc immatriculation israélienne, pour que le conteneur soit emmené à Haïfa ou à Jdod. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté, ça. Ça, c'est une difficulté. Mais il y a aussi tout le fait que l'économie est étranglée par les tracrasseries, la volonté de coloniser, de couper les routes. Je me souviens qu'on devait aller de Hébron en Naplouse, c'est un trajet relativement court. Et à un moment donné, notre délégation, on était dans un car, et le chauffeur, à un moment donné, me dit, voilà, la route normale pour arriver à Ramallah, en fait, là, ça prend dix minutes, mais on va faire un tour et ça va prendre une heure et demie. Donc, non seulement les citoyens, on a bien dit les femmes enceintes bloquées dans des checkpoints, etc., mais toute l'activité économique est vraiment sabotée, on peut le dire. Ben oui, à tel point que, bon, ça, on parle de la marchandise, mais à tel point que les gens de Naplouse ne vont plus, et bon, ils ne se connaissent plus. Ils ne se connaissent plus parce qu'il y a l'humiliation du checkpoint à l'est de Bethléem, donc l'est de Jérusalem qui est complètement colonisée. Donc là, c'est compliqué puisqu'en Naplouse est au nord de Jérusalem, Hébron, au sud. Donc, il y a une route, certainement, que tu as appris, que les palestiniens appellent Wadinnar, donc c'est la route du feu, la route du feu, donc qui est très compliquée, et c'est vrai qu'il est très... Alors bon, alors pour les marchandises, c'est pareil, si on veut faire un conteneur composé, ça peut nous arriver de prendre trois palettes, dans le conteneur, trois palettes de savon, et puis, je ne sais pas, cinq palettes de céramique. Donc, il faut que le conteneur, il aille d'un point à l'autre, et ça, c'est compliqué, ça. D'accord. Ça, c'est à l'intérieur, oui. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'acheter des produits palestiniens pour les Français, pourquoi c'est important ? Les Français et les autres. Alors, comme on disait, on revient de Palestine, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, évidemment, il y a les actions qui marchent, quand même, l'action BDS, ça, c'est... Bon. Il y a l'organisation de promotion de la culture palestinienne, avec... Bon, maintenant, il y a beaucoup de festivals de cinéma palestiniens. Là, il y en a un à Toulouse qui va démarrer en mars, Ciné Palestine Toulouse, et puis aussi Palestine en vue, c'est à Lyon, c'est des gros festivals, maintenant. Alors, il faut montrer, ça, c'est une façon, mais on peut aussi choisir d'acheter un produit de Palestine. Nous, on fait très attention, donc ce sont des produits qui sont 100% Palestine, voilà. Et donc, là, on agit. On agit en achetant un produit et il y a une forme de reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire, on laisse la dignité aux producteurs. C'est pas une aumône, la charité européenne, c'est-à-dire un contrat sur pied d'égalité. Et pour les palestiniens, c'est très bien, puisque nous, dans notre activité, bon, maintenant, on publie les photos de stands sur Facebook, et ainsi de suite. Et donc, les palestiniens sont très fiers de voir qu'en France, on achète des produits de Palestine. Quand nous avons fait, on a eu la chance de faire un stand au marché de Noël aux Champs-Elysées, on est resté pendant deux mois sur les Champs-Elysées, avec une très belle vitrine palestinienne, avec tous ses produits. Ça a donné de la fierté aux Palestiniens, c'est quand même quelque chose. Et ça, ils en ont besoin, bon, bien sûr. Oui, parce qu'on fait tout pour les rendre invisibles, en fait. Oui, ou alors, bon, qu'ils soient notés ou bien comme terroristes ou bien comme mendiant. Ou bien terroristes ou bien mendiant, voilà. Alors qu'en fait, pour tous ceux qui sont allés là-bas, il y a une société magnifique, quoi, avec plein de belles choses, d'activités culturelles. Oui, c'est un beau pays, c'est une belle société. On va commencer par montrer quelques produits et quelques producteurs, et puis on reviendra à la question concrètement, comment vous pouvez faire pour vous mettre en rapport avec tout ça. Alors, ici, on a un atelier de céramique, donc il y a toute une tradition, apparemment. Alors, les céramiques, oui, c'est à Hébron, on fait les céramiques. On fait les céramiques à Hébron, c'est surtout pour le marché touristique, à l'origine, parce que, bon, à Jérusalem, les gens achètent des souvenirs, et voilà. Il faut savoir que les céramiques, les dessins, les motifs qui sont sur les céramiques de Palestine, sont des motifs qui sont d'origine arménienne. Ce sont les Arméniens qui ont apporté cet art en Palestine, puisqu'en Palestine, il y a toutes sortes de peuples qui sont arrivés. C'est un peu Carrefour, Est-Ouest, hein ? Oui, oui, oui. Donc, oui, les céramiques, alors principalement Hébron, donc, voilà, donc il y a beaucoup de fabrication, et c'est un produit qu'on vend beaucoup, bon, en particulier, bon, avant Noël ou chose comme ça, pour les cadeaux, ouais. On a ici une belle image avec un souffleur de verre. Ah, c'est Yacoub, Yacoub, souffleur de verre à Hébron. Hébron, c'est Al-Khalil, hein, Al-Khalil, les palestiniens disent Al-Khalil. Ils m'ont dit Hébron, oui, c'est un souffleur de verre. Il y en a pas mal aussi, c'est une tradition. Ben, c'était des boules, ils faisaient des boules à l'époque pour les pêcheurs, pour les filets. Ah, oui. Ben oui, mais bon, après, c'est devenu des objets de décoration. Oui, oui, il y a de belles choses. Alors, ici, on avait parlé des chaussures très costaudes. Malheureusement, si je peux dire, la photo n'est pas top, on voit à peine, mais on peut, vous pouvez nous croire, c'est une chaussure qui tient dans ses mains, et on voit un peu son atelier, là. Alors, oui, c'est bien parce qu'on voit la machine, là. Ça, c'est la machine pour injecter la semelle. D'accord. Voilà, donc on voit bien que c'est une grosse machine. Oui, oui, c'est pas un petit artisan qui fait une chaussure en une semaine, mais à une vraie production. Alors, il m'est arrivé quelque chose la dernière fois que je suis allé. Justement, j'étais avec Hossam, le directeur de Nabolichouz, et j'étais avec des gens et on visitait l'usine. Et donc, il y avait les ouvriers qui sont venus le voir et qui lui ont dit, bon, demain, on fait grève. Enfin, alors, c'est vrai que, bon, on n'imagine pas, enfin, ces choses, enfin, transposent pas là-bas, quoi. Et en fait, il y a un problème, c'est-à-dire que l'autorité palestine a décidé de changer le mode, le problème de retraite, aussi, comme chez nous. Et donc, il y avait une journée de grève qui était décidée, et donc, ils disaient à leur patron que demain, ils faisaient grève. Bon, il ne s'est pas mis en colère, hein, voilà, quoi, c'était intéressant comme situation, c'est une situation ordinaire de Palestine, hein. Des points communs. Voilà. Alors, ici, on voit, enfin, avec un petit peu d'imagination, un atelier de fabrication de jeans. Voilà. Ça, c'est à Napouse. Il fabrique des jeans en Palestine, alors. Il fabrique tout en Palestine. Il fabrique tout. Alors, donc, oui, oui, ça, c'est un fabricant de jeans, bon. Alors, évidemment, bon, si on prend cet exemple, ça peut nous déranger parce qu'ils font des jeans de contre-marques, les grandes marques qu'on connaît et qui sont achetés par les Israéliens, qui sont mis dans le commerce avec les grandes marques, voilà, réputées. Et voilà, c'est un effet de cet enfermement, de cette colonisation, c'est de prendre de la main-d'œuvre sous-traitante à bas prix. Oui, mais en fait, quand j'étais à Hebron, j'ai remarqué qu'ils avaient, on m'a montré des productions assez industrielles de chaussures. Et j'ai remarqué qu'une des plus grandes marques des États-Unis, je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas faire sa promo, mais une marque qu'on paye terriblement cher, en fait, est fabriquée en Palestine. Donc, il y a une vraie qualité. Ah oui, il y a la qualité, mais après, par exemple, nous, sur les chaussures, on a fait faire nos étiquettes « Made in El Khalil » Palestine, pour les vendre en France. Mais sinon, il n'y a pas d'étiquette, ou quand c'est exporté en Israël, par exemple, ou autre chose. Bien entendu, bien sûr. Ici, alors, on a un autre atelier, là, on passe à l'artisanat, c'est Joseph ? Alors, c'est à Bethléem. Donc, à Bethléem, évidemment, il y a beaucoup de pèlerins, pèlerins chrétiens. Donc, il y a beaucoup d'artisanat avec le bois d'olivier et des objets. Alors, nous, on travaille avec deux fabricants, un qui fait des objets religieux, on va dire, les crèches, les statuettes, des choses comme ça. Et puis, un autre qui fait tout ce qui est ustensiles de cuisine en bois d'olivier. Alors, maintenant que tu parles des statuettes en bois, je vais aller un petit peu plus loin et chercher une statuette. Je te laisse le soin d'expliquer pendant une minute que fait Joseph et que font les artisans. Et je reviens avec une petite surprise personnelle. Voilà, donc, oui, alors, on fait d'autres choses avec Joseph. Nous, on est donc en Aveyron et on a le couteau Laïol en Aveyron qui est très célèbre. On a trouvé un fabricant de couteau Laïol qui est allé en Palestine. et avec qui on a commencé à fournir des plaquettes de bois d'olivier qui vont servir pour le manche du couteau. Voilà, ça, c'est un exemple de choses qu'on fait au fur et à mesure, qui étaient imprévues, mais où là, on peut lier, par exemple, La Véron avec la Palestine. Voilà. Voilà, vous avez donc fait l'expérience de mon futur remplaçant pour Michel Médie. Apparemment, il fait ça très bien meublé à l'antenne. Bon, quand il a parlé des statuettes en bois, je me suis dit, j'ai envie de montrer ceci, qui est en fait la statuette que j'ai reçue lors de mon voyage, puisque j'avais eu le grand honneur de faire partie de ce qu'on a appelé les personnalités amies de la Palestine de l'année. Et donc, vous pouvez voir, je vous la rapproche un peu plus, parce que c'est une très très belle artisanat, c'est bien fait, c'est en bois d'olivier. Il y a ton nom dessus ? Ben oui, il y a mon nom dessus, c'est vraiment moi. Très bien. Alors, à propos du travail du bois d'olivier, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils prennent la précaution, c'est-à-dire qu'ils vont acheter le bois d'olivier dans le nord, puisque Bethlème, donc c'est en dessous de Jérusalem, ils vont plutôt vers Toulcarem, Naples, dans cette région-là. Mais jamais ils achètent ou ils arrachent un olivier pour le travailler. C'est toujours des branches. Si bien que le problème, c'est qu'ils n'ont pas des gros diamètres pour travailler. Ben oui, on ne peut pas déraciner en olivier, à part les Israéliens, personne ne va faire ça. Ici, on a une boutique avec un ensemble d'artisanat, on te voit là avec, comment il s'appelle ? Ahmad, donc là, c'est une boutique à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, où viennent les touristes. Donc, Ahmad, lui, c'est très important parce que, en fait, c'est un héritage. Chaque palestinien hérite de, comment dire, de la charge de conserver, de faire fonctionner le magasin à Jérusalem, et il ne faut surtout pas... Parce que lui, il est très instruit, il est francophone, il est turcophone, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, il pourrait être enseignant, je pense. Mais bon, il n'a pas le choix, il a hérité de cette boutique, il faut la garder parce que, bon, la colonisation, ça... Il ne peut pas passer à l'ennemi. Oui, voilà. On a ici des huiles d'olive, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec... Alors, ce n'est pas des huiles d'olive, c'est des olives. Oui, c'est des olives, pardon. Des olives, donc avec... Alors, je ne me souviens plus, c'est Firas. Oui. Firas, bon, je l'ai rencontré tout à fait au début avec Abu Jamil, c'était dans le village de Bouline, donc à côté de Naplouse, qui nous montre la qualité des olives. Alors, important, on voit les caisses, alors ce sont des caisses ventilées. Alors ça, c'est nous qui avons, enfin nos experts qui sont allés là-bas pour l'amélioration de la qualité d'huile d'olive, ont imposé, on leur a dit, il faut absolument les caisses être ventilées parce que quand on monte dans la montagne pour récolter les olives, avant, ils les mettaient dans des grands sacs en plastique. Et bon, au mois d'octobre-novembre, ça commence à fermenter, on aura un taux d'acidité qui va monter, ainsi de suite. D'accord. Alors après, les olives, les dates ? Oui, alors ça, c'est à Géricault. Donc là, on voit des dates fraîches, donc ce ne sont pas les dates comme on les trouve, mais c'est les medjoules, c'est les medjoules qui sont produites par des paysans palestiniens. Ici, c'est des piments, mais on voit bien qu'il y a une petite chaîne de travail. Là, c'est pas... Voilà, là, c'est une industrie, on voit, bon, c'est une image, mais il y a tout là-bas, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des artisans, mais il y a aussi des industries. Cette industrie, sur nos crottes, fait tout ce qu'ils appellent pickles, c'est-à-dire tout ce qui est concombre, piment, enfin, mise en boîte, voilà, et donc, ça s'est vendu sur le marché palestinien, évidemment, en Cisjordanie. Oui, ici, on a une chaîne de fabrication de savon, c'est quelque chose que j'ai aussi acheté aux Philistins et que j'utilise très couramment, il est très, très bon, je peux vous le recommander, et donc là, ils ont une vraie chaîne de savon. Alors, là, c'est une image qui est ancienne, c'est l'ancienne usine, depuis, elle s'est développée, alors, le boss de cette entreprise est quelqu'un de très dynamique au niveau marketing, il exporte partout dans le monde. J'ai reçu hier, c'est la coïncidence, j'ai reçu hier une image de quelqu'un qui a trouvé son savon à Bagdad. Voilà, donc là, on voit une machine ancienne, mais maintenant, c'est très, c'est beaucoup plus moderne, la fabrication, il fait toujours du savon traditionnel, mais il fait aussi des savons, alors, toujours à l'huile d'olive, bien sûr, c'est la base, mais avec, bon, que ça soit de la sauge parfumée avec de la grenade, enfin voilà, toutes sortes de savons, il fait vraiment un produit magnifique. Alors, ici, on a l'image de quelque chose de plus étonnant, parce que je pense que dans l'imaginaire général, les Palestiniens sont tous musulmans, et ici, on voit une vigne, et on voit l'ensemble du vignoble, là, qui n'est pas petit, et des gens qui travaillent dans la vigne, et donc, il y a des Palestiniens qui fabriquent du vin. Ben oui, alors, les vignes, évidemment, il y en a beaucoup, c'est surtout autour de Ramallah, Bethléem et Hébron, donc les vignes, elles ont toujours existé, il faut se souvenir qu'à l'époque de l'Empire romain, il y avait une grosse production de vin en Palestine, aujourd'hui... C'est même là, dit-on, dans cette région Palestine-Liban, que le vin est né, non ? La fabrication du vin ? Les vignes du Seigneur, c'est réputé. Alors, et donc, bien sûr qu'en Palestine, il y a, comme Joseph, par exemple, pour parler du fabricant de bois d'olivier, c'est une famille de chrétiens, d'ailleurs, lui, c'est Joseph, et elle, c'est Marie, même si leur fils, c'est Elias, et Elias, c'est Peter, mais c'est pas Jésus, mais il y a des chrétiens, et donc, à Taïbé, dans un village où 90% des familles sont chrétiennes, c'est un village qui est entre Ramallah et Géricault, ben là, ils produisent, ils brassent de la bière depuis 25 ans, et il y a à peu près une dizaine d'années, ils sont intéressés au vin, ils ont fait venir des experts, des oenologues d'Italie, des vignes, il y en a, ils ont planté, et donc, ils ont plusieurs cépages, cépages français, principalement, le Cabernet Sauvignon, du Syrah, du Merlot, et, je ne sais plus, un vin blanc aussi, et il y a deux cépages aussi, palestiniens, d'origine, quoi, et c'est donc, c'est incroyable, moi, j'ai visité le Chais, on l'appelle le Chais, donc, ils ont fait venir des fûts de chêne, de France, pour le faire vieillir, voilà, et c'est un vin magnifique, quoi, de super qualité, et donc, ben nous, on aime bien, parce que, c'est vrai, ça fait bouger les mentalités, quand on fait un stand, où on propose dans notre catalogue, du vin de Palestine, alors, certains, l'attendaient ce vin-là, puisque c'est nouveau, c'est le dernier produit qu'on a importé, mais, ça, ça étonne beaucoup les gens, même, enfin, un petit peu tout le monde, c'est pas l'image qu'on se fait, effectivement, très bien, ok, je me penche vers les questions, on a eu un bonjour de Figiac, Patrick, à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui te connaisse pas loin de chez toi, Figiac, je crois, Patrick Soulier, Patrick Soulier, oui, c'est dans le Lot, oui, c'est pas très loin de... ok, alors, on a une discussion qui a commencé avec Amina, Amina nous dit, face à la naturalisation, presque tous les pays arabes réussis, face au monopole des grands états qui soutiennent l'état sioniste, comment peut-on garder espoir que la Palestine pourra survivre ? Et Abdour Rahman lui répond, Germain Amina, la Palestine survivra par la volonté de celles et ceux qui croient en elle, et la force de l'action de toujours agir face à cette profonde injustice. Un commentaire ? Ah ben, j'aurais pas dit mieux qu'Abdour Rahman. c'est vrai que les gens qui ne vont pas sur place ne peuvent pas imaginer la résilience, le soumoud, le mot arabe c'est soumoud, de ces Palestiniens, c'est-à-dire que c'est une société vivante, il se passe toujours quelque chose, et bon, voilà, il faut encourager les gens à y aller, je pense, je crois que quand on y va, on se rend compte, un, des saloperies qui se passent, je veux dire, vous retrouvez là à Checkpoint, et vous attendez deux heures, trois heures, quatre heures, rien que parce qu'un soldat a décidé de vous emmerder, mais aussi on se rend compte de la résistance. Exactement, mais si on parle du Checkpoint, quand on voit les Palestiniens au Checkpoint, ils ne sont pas énervés. Les soldats qui sont dans leur gitoun, qui sont complètement ignorants, puisque ce sont... Ah, les soldats qui ont décidé, bien entendu, c'est leur chef. Non, non, mais je veux dire, c'est des jeunes qui sont ignorants, ils ne connaissent rien de l'histoire de la Palestine, et donc les Palestiniens qui sont là, que ce soit des anciens, bon, il y a, bien sûr, pour nous, on voit une humiliation, mais les Palestiniens sont très particuliers, parce qu'ils ne sont pas comme nous, les Occidentaux, pressés, souvent on me dit, alors, quand est-ce que c'est la paix ? Non, il n'y a pas les Palestiniens, ils continuent, et malgré tout ce qui peut se passer autour d'eux, ils sont debout, ils sont... moi j'ai appris en 18 ans de fréquentation des Palestiniens, ça m'a changé, j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça devait être avant alors ? Ben oui, non, mais la patience... Moi je crois que je vais aller un peu plus en Palestine aussi, pour effectivement apprendre la patience. On va maintenant venir aux choses concrètes, parce qu'on a des questions là-dessus aussi, et comment on fait concrètement avec toi ? Je montre deux, trois images, pour montrer un peu comment ça se passe. Il y a ici un très beau stand, avec de la céramique, et toute une série de produits, donc j'ai souvent fait des conférences en France, en Palestine, et Jean-Marie me faisait l'amitié d'apporter mes bouquins, parce que c'était plus possible avec mon vieux dos, et il faisait un très joli stand, ça je peux vraiment en témoigner, pour le public qui venait aux conférences, les stands ils ont de la gueule, ça c'est... On doit le dire. Ici on a donc quelques produits de Noël qu'on voit, ça c'est... Vous faites aussi les marchés de Noël, les choses comme ça aussi. C'est-à-dire que principalement au mois d'octobre-novembre, on livre toutes les associations, ou même des individus, on a des amis qui prennent le relais localement, et qui font les marchés de Noël. Mais là c'est l'image du marché de Noël qu'on a fait à Paris, sur les Champs-Elysées, où on est resté deux mois. Très bien. Donc, vous faites des stands, des chalets, des festivals aussi, ça veut dire qu'on peut vous contacter, te contacter, pour organiser des activités comme ça, et tu apportes le matériel, ou... Voilà. Il faut nous contacter, parce que nous, on ne cherche pas, on a déjà beaucoup de travail, d'engagement, ça fait déjà plusieurs années, par exemple, au mois de... Les mois de juillet-août, les mois de juillet-août, on est sur les festivals. Oui. On est sur les festivals, un petit peu partout, donc avec nos stands, on fait aussi de la restauration palestinienne, ça, c'est une autre activité. Et donc, bien sûr, on nous appelle pour des événements, il peut y avoir une conférence à Lille, donc on fait venir avec le stand, avec les produits, ou alors là, par exemple, le week-end 6, 7, 8 mars, on a trois stands, trois événements. Oui, ou ça ? Alors, le salon Prime Vert à Lyon, donc destiné plutôt à... C'est un grand salon écologique. Voilà. oui, oui. J'ai déjà été là, c'est très intéressant, il y a beaucoup de gens. Donc là, on est là-bas trois jours, 6, 7, 8 mars. On a le festival ciné, ciné Palestine Toulouse, donc on est deux soirs, vendredi 6 et samedi 7, à la Cinémathèque de Toulouse. Voilà. Et alors, on a, bon, une activité un peu plus originale, on a trouvé, enfin, c'est quelqu'un qui nous a trouvés, Johan, c'est un garçon qui habite Saint-Étienne d'Albagnan, c'est un petit village de Lérault, au-dessus de Béziers. Et lui, il est parti en Palestine à pied. Il est resté trois semaines ou un mois là-bas. Voilà. Et ce garçon, il est revenu évidemment avec un peu le même enthousiasme que moi, il a découvert, il a démonté l'imaginaire et puis, et donc, il a décidé de restituer son voyage et à la demande des Palestiniens qui lui ont dit, bah, tu retournes là-bas, tu vas dire ce que tu as vu et voilà. Et donc, il organise le samedi 7 mars, donc, à Saint-Étienne d'Albagnan, une soirée où il va aller, enfin, c'est des informations que vous allez retrouver sur notre page Facebook. Voilà, j'allais le dire, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez sur la page Facebook le Philistin FIP, FIP, c'est France, l'import Palestine. Vous pouvez aussi aller sur le site où vous pouvez commander les produits, mais sur la page Facebook, il y a toutes les infos sur les tournées, vous pouvez aussi vous abonner, moi je reçois régulièrement de Jean-Marie, les villes où il passe, donc c'est très intéressant. Les tournées et les stands. Les tournées et les stands. Donc, en fait, c'est un peu ça le message maintenant, c'est contacter Jean-Marie, si vous avez une association, un groupe, un point de vente, un point de contact, devenez un peu le représentant de la Palestine dans votre ville. C'est ça le message. Vous pouvez faire le relais parce qu'évidemment, nous on est basé et donc en Aveyron, on distribue partout en France, mais on ne peut pas être partout en même temps. Mais je témoigne qu'il y a une petite camionnette bien courageuse, avec un chauffeur bien courageux, qui parfois dort dedans d'ailleurs, qui apporte les produits un peu partout où il faut. Exactement. On va faire le 10 mai, on a été invité, ça c'est nouveau, c'est une commémoration de l'esclavage à Brest. Ah oui. À Brest. Le 10 mai, alors ça, on n'a pas encore communiqué dessus, mais on a été invité pour faire un stand avec les produits de Palestine. C'est bien de mettre, je crois, la lutte des Palestiniens en relation avec les autres grandes luttes de la mémoire historique ou des autres grandes luttes coloniales, parce qu'au fond, ce qui se passe en Palestine, c'est la pointe avancée du colonialisme. Ah ben là, c'est le combat de tout le monde. C'est le dernier État qui colonise, je crois, Israël. Alors, on a encore une question très intéressante d'Amina, je me penche. Comment peut-on s'y rendre ? Y a-t-il du tourisme vers la Palestine ou est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça aide peut-être l'économie ? Donc, je suppose qu'Amina n'était pas au tout début où j'ai présenté Jean-Marie qui, effectivement, organise aussi des voyages. Non, on n'organise pas. On a un partenariat avec Sabri Giroud dont je te parlais, qui a une agence de voyage palestinienne. Mais donc, si on passe chez toi, tu dois mettre un rapport. Et les voyages, moi, j'ai remarqué aussi que les voyages, c'est bien organisé. Il y a beaucoup de Palestiniens qui m'ont dit venez, faites venir des gens, faites voir parce que ça nous aidera. Alors, pour répondre à Amina, c'est organisé le tourisme en Palestine. Si on prend, alors là, il faudrait, pour noter, D1 Voyage, D1 Voyage, il y a un site internet, D1 Voyage, là, vous avez des programmes avec des visites, des rencontres. Et alors, par rapport à la question, bien sûr, que ça soutient l'économie parce que là, toujours de la même façon de laisser la dignité aux Palestiniens, on fait fonctionner l'économie parce qu'avec D1 Voyage, on va dans l'hôtel, on va au restaurant, Taxi. Oui, on paye les guides et tout ça. Et donc, ça, c'est l'économie, ça fait fonctionner. C'est un secteur important de l'économie et à côté de l'agriculture et de l'artisanat, le tourisme, bien sûr, c'est fondamental. Très bien. Et ça permet de faire des connaissances et tout ça devient des nouveaux ambassadeurs et on peut parler concrètement de la Palestine. Bien, on va montrer encore deux, trois images parce que le temps passe. On a montré l'huile palestinienne, c'est quand même le produit phare, il faut dire, elle est délicieuse. Moi, j'utilise beaucoup. On a donc parlé de la bière et du vin, ça c'est par contre le produit inattendu et original, mais c'est important. Voilà une image générale de produit. En voici encore une autre. Donc, vous voyez que la présentation est belle. C'est très chouette aussi pour faire des cadeaux anniversaire, Noé, que sais-je. J'ai mis ici le petit logo du philistin philipsouk.fr et donc l'idée c'est de prendre contact avec Jean-Marie par l'adresse du site ou par le Facebook et de devenir des ambassadeurs de la Palestine dans votre ville, dans votre région. C'est ça l'idée. Très bien. On va parler de la situation actuelle. Alors, le problème est devenu semble-t-il plus compliqué depuis que Trump a prétendu justifier l'annexion de Jérusalem et puis maintenant un plan complètement colonisateur. Du coup, il y a des tensions très fortes avec la Palestine et Israël et les exportations sont problématiques ou ça va ? Maintenant, puisque l'autorité palestinienne suite à la déclaration de Trump a décidé de couper les relations avec Israël. Alors, les relations c'est sous... Il y a plein de choses qui se passent entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël. Par exemple, est-ce qu'on sait que la police palestinienne est sous-traitante de la police israélienne ? C'est-à-dire que c'est la police palestinienne qui arrête pour les Israéliens des résistants ou je ne sais pas palestiniens en Cisjordanie et qui les met dans les prisons palestiniennes. Est-ce qu'on le sait ça ? Non, à mon avis, c'est peu connu. Alors, ça c'était une sous-traitance. Alors, il n'y a plus de sous-traitance. Là, il ne travaille plus pour les Israéliens de ce niveau-là. Mais pour ce qui nous concerne à nous, c'est un problème parce que, bien sûr, les containers de marchandises doivent sortir de Cisjordanie et là, on a un gros problème. On a un container avec de l'huile d'olive, du zahattar et puis des dates puisqu'on a besoin des dates pour le Ramadan en particulier. Le zahattar, deux mots d'explication parce que c'est très bon mais est-ce qu'on connaît le terme palestinien ? C'est quoi le zahattar ? C'est traduit littéralement en particulier par Mahmoud Darwish comme c'est du thym mais en fait, c'est d'origan. C'est l'origan syrien, origanum syriana, chose comme ça. Et donc, c'est la base, avec l'huile d'olive, c'est la base de la nourriture des gens, de la population du machrek. C'est-à-dire, c'est aussi bien Syrie, Jordanie, Palestine que Liban. Le zahattar palestinien, il est différent du zahattar du Maghreb. C'est-à-dire qu'en Maghreb, on l'utilise autrement. Au Moyen-Orient, en Palestine en particulier, il est mélangé avec des graines de sésame grillées et du sumac. Un sumac, c'est une petite graine qu'on utilise beaucoup là-bas dans la cuisine qui donne un goût acidulé au mélange. Donc, ces trois composants sont mélangés et donc, les Palestiniens trempent le pain dans l'huile d'olive et dans ce mélange au plus des déjeuners. Et ça, c'est depuis que les enfants... je peux dire que c'est vraiment délicieux. Voilà. Donc, en même temps qu'huile d'olive, commentez ça ? Je veux dire par rapport à ça puisque je m'enorgueillis de dire que j'ai fait connaître en France le zahattar palestinien. On connaissait peut-être le zahattar libanais, le zahattar palestinien n'était pas connu. On a commencé à le commercialiser en 150 grammes et puis en 500 grammes et puis en kilos et puis maintenant on le vend en 5 kilos parce qu'il y a des boutiques qui vendent le zahattar au poids. Ok, donc pour le passer au magasin, c'est bien aussi. C'est un très bel ambassadeur de la cuisine palestinienne. Très bien. Un dernier mot ? Non, le mot c'est aller en Palestine, visiter la Palestine, faites-vous votre propre idée parce que ce que je pourrais vous raconter c'est ma Palestine avec les gens que je rencontre là-bas et chacun qui va en Palestine en fonction de son histoire, sa culture, bon, il va faire des rencontres. Je veux dire, par exemple, je suis en Belgique donc chez Michel, demain matin, j'ai rendez-vous avec un ami à Moukron en Belgique qui a une très belle boutique, il est boulanger mais c'est un salon de thé quoi, donc Pierre-Alain, lui, est allé en voyage avec Diwan Voyage une première fois, il y a retourné avec ses enfants en Palestine et puis il y a 6 mois il m'a dit j'aimerais bien aller là-bas mais en immersion et donc il est parti pour une semaine parce que bon il a son entreprise à faire tourner aussi il est parti pour une semaine il a été une semaine en immersion à Naplouse et il a fait des ateliers de pain et donc il a échangé enfin voilà il a fait des handalas en pain les palestiniens les palestiniens sont très accueillants et quand on y va on a du mal à partir parce qu'on a des échanges ce que je veux dire c'est que là si quelqu'un il fait un autre métier s'il est peintre, artiste ou quoi il va trouver quelqu'un on a un partenaire à Naplouse qui nous organise des rencontres oui c'est ça je veux dire des rencontres sur base du métier sur base de la passion pour l'échange voilà donc après cette déclaration d'amour à la Palestine et à la solidarité on va prendre congé de vous en vous remerciant pour votre présence pour votre bonne question et pour vos encouragements je vais vous montrer le titre de l'émission prochaine qui s'appelle oui c'est moins rigolo les fascistes bientôt au pouvoir j'accueillerai Erwik le rouge et on va analyser le fait que bien dans la moitié de mon pays en Belgique en Flandre le Vlaams Belang est le parti numéro 1 dans les sondages et le numéro 2 un parti nationaliste flamand très 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 à droite lui court derrière et dans d'autres pays européens assez nombreux même on voit que l'extrême droite maintenant est en train de progresser et de bousculer toute la scène politique ils sont en plus très modernes sur les réseaux sociaux c'est ça qui a fait notamment le succès du Belang aux dernières élections de mai l'année dernière en Belgique et grâce à ça sur les réseaux ils arrivent à capter une partie de la jeunesse donc ils se donnent une image moderne c'est carrément le fascisme 2.0 mais derrière est-ce que la philosophie profonde a changé ? j'aurai pour répondre à toutes ces questions et bien entendu comment y reposter avec moi Erwik le rouge qui est un ami qui analyse depuis des années l'évolution des théories et des méthodes de l'extrême droite il attend vos questions donc ça ce sera mardi prochain à 12h dans deux semaines on parlera de nouveau de la Palestine avec Jean-Pierre Boucher qui est un militant et un chroniqueur ennemi de la Palestine il a été condamné par la justice française pour le partage pour avoir diffusé le boycott d'Israël et de ses produits l'autre face de la solidarité on verra avec lui la question est-ce que boycotter Israël est un crime comme maintenant toute une série de gouvernements français essayent de le faire croire et de pénaliser ce qui est simplement de la solidarité contre le racisme et le colonialisme ça sera donc très intéressant dans deux semaines aussi je vous donne déjà deux, trois annonces intéressantes pour la première fois Investigue Action sera avec tous nos livres et tous nos auteurs à la foire du livre à Bruxelles du 5 au 8 mars je veux dire la première fois qu'on aura un stand à nous vous pourrez rencontrer nos auteurs venir vous procurer nos livres discuter avec nous pour nous c'est très très intéressant d'être à la rencontre du public du 5 au 8 mars il y aura les infos si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter faites-le vous aurez toutes les infos c'est Federica qui s'en occupe le 6 mars il y a une conférence de Jacques Poel qui a été ici dans Michel Midi il y a quelques temps et c'est lui qui a publié chez nous ce livre Les mythes de l'histoire moderne il déshabille l'histoire officielle et il vous montre vraiment comment il y a une manipulation il sera en conférence à Aubange près d'Arlon dans le Luxembourg donc c'est intéressant aussi pour les français du coin et les luxembourgeois voilà les infos prochaines je vous quitte je vous remercie pour votre intérêt je remercie Jean-Marie merci à toi Michel passionnant j'aime bien raconter ce que je fais oui c'est la passion donc voilà à Michel Midi c'est des passionnés on vous donne rendez-vous mardi prochain avec Erwin Le Rouge et je prends congé de vous la bataille de l'info continue merci à vous